Ouh là là, j'ai été stricte. Ça ne rigolait pas à cette époque. Tu ne pouvais pas t'en aller courir le soir ou n'importe quoi. Maintenant ils vont courir les gens, mais tu restes là. À part, tu sais, aller à l'école et au catéchisme. Tu ne faisais pas du gamin. Tu allais à l'école, mais après il fallait les garder les vaches. Quand tu moissonnais avec la rocheuse avec les vaches, il fallait ramasser les... Tu sais, il fallait travailler. On faisait tout à la même pour eux. Et les autres, c'était pareil. Maintenant, tu te demandes quand les gens travaillent. Oui, mais ce n'était pas à cette époque. À cette époque, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de retraite. Alors que là, tu te dis, du coup, que comme on en vient, j'ai rendu qu'elle n'est pas grosse. Mais... Macron a promis. Mais comme il promet... Je dis, Charles, ils prient pour leur chapelle aussi, eux. Tu meurs. Ils sont tous pareils. Et ils vendraient leur âme au diable pour avoir la place. Tu les connais pas ? Oh putain. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça a toujours été. Ils vendent des périmères pour avoir la place. Et de droite, de gauche, attends. Je ne vais pas être... Oulala. Ils sont tous pareils. Celui qui a fait la politique, il ne faut pas avoir le sentiment. Il faut être un cuir, comme il dit. C'est la vie, ça a toujours été. Et... Ce n'est pas moi qui le changerai. Et ni toi. Ça sera toujours comme ça. C'est la vie. Les Allemands, ils le disent tous, 44, quand ils ont descendu là, ils ont rigolé là, ça attire. Et après, ils ont dit, ils ont bris de l'eau. Mais les grandes... Si tu avais vu là... Ça attire... Tu le voyais là-bas, tu voyais les maquisards, dans le coltelà. Il y avait chalet de Topinambour en face là-bas. Alors il était là-bas. Si tu veux ne y reparses ! Mais tu entends lesaws, ils faisaient... ça n'a pas touché la maison ça, les rafales quitte qui rétait, je disais il y a des milliers de voix, il y en a eu, je ne sais pas, 5 ou 6, il y avait 56 des cheveux, je ne sais pas s'il y avait beaucoup de voix, mais ça faisait du bruit toujours, comme il y a eu un rafaleur, c'est mes pieds qui vont voir, tu sentais encore le brûler, j'étais affreux quoi, j'étais quand même, c'est des choses qui ne devraient pas avoir lieu, je ne sais pas pourquoi, ils m'ont mis aux soeurs à Dakar au Sénégal, oh, il n'y m'a pas tout à l'heure, la mascotte est arrivée tout le monde septembre 49, tu vois, ça va faire 69, 11 ans là, et on arrive, par un avion bien sûr, à mon bateau, ils nous disent, vous tombez bien, c'est la fin de l'hivernal, sur le coup, je crois que c'était l'hiver, je l'ai su après 50, 50, l'hiver, c'est la saison des, la moussonne, la saison des pluies, il pleut, tu as la merde, un orange, et puis après le soleil arrive, ça amoisit tout, c'est affreux, tu as poils, tu suds, et puis tu as les moustiques qui tombent autour, c'est leur pays, mais ce n'est pas mon pays, encore que je te dirais bien, je n'ai pas été malheureux, non, je n'ai pas... je me suis marié qu'en 60, ça va faire 60 ans quand même, mais tu sais, ça fait bien danser, c'est la vie, le mariage, maintenant on ne se marie plus, tu sais bien, c'est le problème social, mais là, à cette époque, si tu n'étais pas marié, tu étais mal vu, on n'a pas fait un grand mariage, tu sais, ça se fait ici, dans la pièce à grouter, on étudie une vingtaine, tu sais, je n'ai jamais aimé les grandes cérémonies, ça, j'aime bien l'intimité, il n'y a pas, si, il y a le double vitrage, je te dirais, c'est tout cher, ça n'a pas changé, l'orthographe de vie est toujours la même, le tracteur, ça n'était pas sophistiqué à cette époque, le tracteur, il n'a pas inventé, la direction assistait tout le merdier, mais ça a été un progrès formidable, de passer de l'avant, de l'arache, c'est comme le blé, de passer, enfin, à la moisson des ovateuses, quand elle le faisait avec la faucheuse, qu'il fallait les lier dans les limites et tout, déjà la moisson des ovateuses a été un progrès, mais la moisson des ovateuses en a été, donc, ça, et je me rappelle Claude Garo, vous voulez faire avoir le mérité agricole, j'ai dit, c'est peut-être un torché, le cul, avec le mérité agricole, je me suis en foutre, moi, et il me dit, je vais te faire avoir le mérité agricole, parce qu'il faut le demander, j'ai dit, t'amuses pas ça, parce que c'est pas moi qui irai le chercher, il me dit, tu as droit, mais ça, j'ai rien foutre, mon mérité agricole, et ça te donne pas un jour la retraite, c'est ça ? Alors, j'ai pas eu le mérité agricole, alors ce qui veut que je n'ai aucun diplôme. C'est plus facile d'expliquer le passé que de prévoir l'avenir, et il faut se contenter de ce qu'on a, tu sais, il faut pas, oula, tu peux, tu comptes sur les autres, tu sens le poids des ans, moi, que tu n'es plus, mais, tu vois, ce qui me console, enfin, si tu veux le consoler, que tous ceux que j'ai sortis là de Mérignac, ils sont tous au monde. Alors, c'est normal, ça nous attend tous, alors qu'est-ce que tu veux dire ? Je sais très bien que j'irai en enfer, mais je sais que les compénie sont aussi, je suis pas franc-maçon, je ne m'occuperai pas à leur rien extraire, mais je sais que c'est au même endroit, tu disparais, puis c'est tout, pour te faire d'illusions. Alors, il est, à mon avis, hein, quand je l'entends, il y en a, on va aller, bon, mais, on va voir des franc-maçons, c'est l'Oriens, enfin, alors, si tu as été mignon, tu vas au paradis, si tu as été un peu moins, tu vas au purgatoire, et puis, si tu n'as pas été à la messe, et si tu as bu, tu vas avoir un enfer. Alors, là, si j'ai goûté le curé, j'irai en enfer. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. oh